... Du 1er au 18 février 2007, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis organisait une exposition baptisée « Et voilà le travail » autour du thème de la construction de ses techniques et de son savoir-faire. C'est une exposition qui s'adresse au grand public de la région Île-de-France pour présenter ce que sont les métiers, les techniques, les savoir-faire dans le domaine du bâtiment et de la construction avec un double objectif. D'une part, valoriser ce territoire de la Seine-Saint-Denis où nous nous trouvons et d'autre part, s'agissant de cette thématique particulière du bâtiment et de la construction puisque nous changeons de thématique à chaque biennale, c'est montrer que ces métiers du bâtiment et de la construction ils gagnent à être connus, notamment en direction du jeune public, leur montrer qu'on peut faire carrière dans le bâtiment ou la construction. On veut montrer que cette culture du travail est très diverse et qu'on peut mettre en évidence des passerelles entre la dimension industrielle, la dimension technique, la dimension artisanale, la dimension artistique aussi. Et c'est pourquoi dans les différents espaces de l'exposition, s'agissant des matériaux de construction ou de la construction elle-même, on montre, on met en évidence ces liens. Donc on a fait venir des chorégraphes, on a fait venir des slameurs comme Grand Corps Malade qui a dit quelques textes sur la ville et sur Saint-Denis en particulier puisqu'il est originaire de Saint-Denis. Donc toujours dans cette volonté de décloisonner et de mettre en évidence ces ponts entre les différentes dimensions du travail. Alors, cette exposition s'adresse au grand public et en particulier les jeunes. Et donc nous avons lancé tout un travail de partenariat avec l'éducation nationale pour faire venir les classes de collège, de lycée, de lycée technique, de centres d'apprentissage. Et nous sommes très heureux de constater que, en règle générale, ces jeunes manifestent de l'intérêt vis-à-vis des métiers du bâtiment qui sont présentés dans l'exposition. Ils participent très activement aux différentes conférences, aux ateliers, puisque nous avons un programme très riche de rencontres avec les entreprises, avec les artisans en plus de l'exposition. Et ça, on trouve que c'est assez encourageant pour l'avenir. Nous avons l'exposition. Et puis, à partir de l'exposition, on peut aller se balader sur le territoire de la Seine-Saint-Denis en utilisant différents moyens de transport. Donc, il y a nos tours en hélicoptère qui ont beaucoup de succès. À partir de l'exposition, on peut se promener sur le canal Saint-Denis et aller voir des chantiers, notamment le chantier de restauration de la Grande Halle de la Villette, le chantier qui se déroule en ce moment sur les grands moulins de Pantin. Luc Fauchois nous emmène découvrir dans le détail cette exposition. Nous sommes dans l'espace des matériaux, puisque nous avons trois espaces dans l'exposition. Un premier espace sur les matériaux de construction, où on va montrer le travail des industriels, des chercheurs aussi, qui réfléchissent sur le comportement, la résistance de ces matériaux. Ici, par exemple, d'un point de vue très pédagogique, on explique comment on fabrique du béton, à partir des granulats, les différents éléments qui interviennent dans la fabrication du béton. Voilà un exemple des décloisonnements qu'on souhaite montrer par rapport à ces matériaux de construction. Ici, on est avec le matériau plâtre. On va expliquer sur ces bornes d'où vient le plâtre, les carrières de gypse. Ici, c'est le plâtre dans sa dimension artistique et patrimoniale, avec le plâtre qui est un élément fort pour le travail des ateliers de moulage du Louvre. Plus loin, on va présenter les outils du plâtrier. On passe à un autre secteur dans les matériaux. On commence à voir le travail des métalliers. Et là, c'est une entreprise qui fabrique des sortes de tissus en métal, sauf que c'est le métal qui remplace le fil. Et on a des pièces qui sont très, très belles, qu'on peut toucher. Et là aussi, exemple de la volonté qu'on a d'être vraiment dans une exposition à caractère culturel, beaucoup plus qu'un salon professionnel. C'est dans le deuxième espace de l'exposition, qui est consacré à la construction. Donc la construction, c'est la conception d'abord. On va mettre en valeur le travail, le savoir-faire des architectes, des ingénieurs. Et puis on va montrer tous les métiers de la construction, depuis le gros œuvre jusqu'aux aménagements intérieurs, jusqu'à la finition. Et donc ici, pour symboliser l'entrée dans cet espace, on a mis en scène une ambiance de chantier. Et puis monsieur, qui est présent tous les jours dans l'exposition, qui est dessinateur-projeteur, et son entreprise lui a suggéré de venir faire son travail dans l'exposition. Donc on est vraiment dans le concept « Dévoilà le travail ». Et donc monsieur réalise des plans de chantier. On peut visualiser son travail sur le grand écran qui est derrière lui. Par exemple, de cette relation entre mémoire, patrimoine et savoir-faire d'aujourd'hui, ici c'est une entreprise qui a étudié les techniques de construction des Romains et qui s'est aperçu que les Romains utilisaient des demi-enforts. Ils coulaient des chappes par-dessus et ça permettait de constituer des vides sanitaires pour leur maison. Donc s'inspirant de ces techniques, ils ont créé ces pièces en plastique que l'on voit, où l'on coule le béton par-dessus et ça offre le double avantage, d'une part de créer un vide sanitaire sans être obligé de faire de chape, et d'autre part, ça permet de passer en dessous tous les réseaux. Ici, des chefs-d'œuvre des compagnons du Tour de France. L'Institut de formation au métier de la finition, qui pendant toute la durée de l'exposition, pendant les 18 jours, réalise en grandeur nature un travail qui valorise ce qu'ils font en matière de peinture, d'enduit, de finition, de trompe-l'œil. Et donc ils réalisent ce travail et en même temps, ils sont là aussi pour répondre aux questions sur le travail lui-même, sur la formation, sur les différentes filières qui mènent à ces métiers de la finition. Je réalise une imitation d'un marbre qu'on appelle le jaune de Sienne. Là, je travaille avec de la peinture à l'huile, donc tube à l'huile. Et ce qu'on appelle un glacis, qui est composé d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Et les réactions du jeune public sont plus que positives. En général, ça les intéresse. Ça les intéresse beaucoup. Il y en a qui pensent que c'est du papier qu'on a collé, donc on leur explique que non. Ça les intéresse pas mal, oui. Ça se rapproche un petit peu de la peinture, on va dire, artistique, même si je trouve que faire un marbre, c'est vraiment une écriture qui est très très personnelle. À partir du moment où on a appris à le faire, après ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une matière dans laquelle on peut vraiment mettre de soi de façon très importante. Et c'est un des plus beaux métiers du monde. Les multiples démonstrations, débats, échanges, performances artistiques ont visiblement conquis un public nombreux. Le grand public qui vient aussi le week-end, enfin bon, les échos qu'on a de l'exposition sont très positifs et je crois justement que ce choix que nous avons fait de décloisonner, de montrer une dimension industrielle, une dimension scientifique, une dimension technique, une dimension artistique, fait que chacun trouve ce qu'il cherche ou des éléments très divers pour répondre à cette curiosité.